Les coutumes funéraires ont énormément changé dans l'histoire selon les époques et les cultures, comme vous pouvez le voir si vous suivez ma chaîne régulièrement. Ici, nous allons nous intéresser au ton bachard celte. Attention, un celte n'est pas un viking, je le précise pour éviter toute confusion. Le viking est scandinave et fait référence à une période située entre le 8e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Le mot celte en soi ne peut désigner des personnes de même appartenance ethnique, mais un ensemble de peuples vivant dans une zone géographique et partageant des éléments culturels communs. Le nom celte vient des grecs antiques qui appelaient les habitants de la zone Keltoï. D'ailleurs, n'oublions pas que pour les grecs de l'époque, Dérodote, Delphes est le centre du monde. Mais dans cette vidéo traitant des tombes à chars nommées communément celte, on va s'intéresser aux personnes décédées en France et en Allemagne actuelles à l'âge du fer. Mais on retrouve ce type de tombes dans d'autres pays également. Petit point sur ce que l'on appelle l'âge des métaux. Il s'agit de la période entre la diffusion de la métallurgie du bronze en 2200 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ. L'âge du bronze, divisé en trois parties, ancien, moyen et final, précède l'âge du fer qui est divisé en deux parties. Le premier âge du fer, plus communément appelé Hallstatt, et qui va de moins 800 à moins 450. Puis le second âge du fer, appelé Latène, qui va de moins 450 à 50 avant Jésus-Christ. Les tombes à chars, par définition, se constituent d'un char militaire ou d'apparat, d'un défunt, en général aristocrate, et enfin d'objet d'accompagnement funéraire. Bien sûr, les plus modestes n'y ont pas le droit, puisque cela distingue bien le rôle social de l'individu, et ce, même après son décès. Elle concerne principalement des hommes, mais on retrouve des femmes inhumées de cette façon également. Il y a 2500 ans, sur les hauteurs au sud de la rivière Enns, en Allemagne, se dressait une sépulture prestigieuse. Dans une grande chambre funéraire repose un homme dont la tombe est témoin de sa richesse et de son rang. Par la suite, un imposant tumulus sera érigé au-dessus de sa sépulture. Fouillée à la fin des années 70, cette tombe sera la base de nombreuses réflexions et d'hypothèses pour les trouvailles de type tombes à chars ou tombes monumentales alstatiennes dans les pays frontaliers de l'Allemagne. Étrangement, on connaît assez bien le prince d'Ausdorf suite à l'étude anthropologique de son squelette. Il était âgé au moment de sa mort, entre 40 et 50 ans. Et le matériel archéologique dans la tombe est daté de 540 à 520 avant Jésus-Christ, ce qui en fait une tombe alstatienne. Il mesurait 1m87, ce qui est immense pour l'époque et même pour maintenant, et ne présentait pas de carence. Il était donc en grande forme pendant sa vie de par son emploi ou ses hobbies. Il était richement recouvert, même si les tissus et les cuirs n'ont pas survécu autant, mais les éléments en or et en bronze ont quant à eux perduré. Il portait un collier avec des perles en ambre, mais surtout tout un attirail d'objets. On retrouve un ensemble de beauté avec rasoir, un carquois avec des flèches et des hameçons, ce qui est plus rare dans ce genre de tombe. En archéologie funéraire, les objets sont importants, mais leur disposition l'est encore plus pour comprendre l'ensemble de la tombe. Comme dans d'autres tombes à chars, on retrouve un service à boissons. Il y a des vases, mais aussi des cornes à boire, dont une enfer d'une contenance de 5,5 litres. Les scientifiques pensent pour certains qu'il s'agit d'une consommation de boissons collectives, comme lorsque Hérodote parle du serment des sites, bien qu'ils ne soient pas les mêmes peuples autour d'une boisson à base de vin, de sang, dans lequel on trempe glaive ou poignard. Puis, on le boit tous ensemble. Pour ces objets dans la tombe, il est pensé qu'ils sont tous de production alstattienne occidentale, mais le grand chaudron de bronze est quant à lui un objet précieux étranger. Il pouvait contenir 550 litres de liquide et il fait 1 mètre de diamètre. Trois lions ornent les bords du chaudron, deux originaux de style grec et un de remplacement de style celte. Comme vous le savez peut-être, la célèbre tombe à char féminine de Vix en France possédait un énorme cratère et des spécialistes pensent que ces deux-là viennent à peu près du même endroit. Ce chaudron contenait au deux tiers un hydromel très concentré en miel dont les ingrédients venaient de loin. Ce service à boire de cornes et de chaudrons a-t-il servi du vivant ou bien sont-ils juste décoratifs dans la tombe ? À moins qu'ils aient servi pendant l'inhumation ? Cela est difficile à dire. Dernière pièce maîtresse de la tombe, la banquette en bronze qui peut se déplacer grâce à un système de roulettes. C'est peut-être un trône multiple. Son origine est probablement d'Italie actuelle ou bien le style local a inspiré l'artisan qui se trouve peut-être ailleurs. On retrouve des éléments de la banquette représentant des hommes en tailleur. Cette position est utilisée et attestée comme aristocratique dans la zone nord-alpine depuis au moins le 5e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être que plusieurs personnes pouvaient s'asseoir en tailleur sur cette couchette. Fait étonnant, bien qu'on ne sache pas le déroulé des funérailles, aucun poêle humain n'a été retrouvé, ce qui peut faire penser que le corps a été rasé. Mais surtout, aucune trace d'insectes, tanatophages n'a grignoté le défunt. Il est possible qu'il ait subi une sorte d'embaumement, non pas au sens strict, mais dans le sens conservation du défunt. A-t-il été aspergé d'Hydromel comme Achille qui, lorsqu'il a été placé sur le bûcher, portait ses habits divins et un parfum de miel ? Avec tous ces éléments, on constate encore plus la place des échanges entre les différentes cultures qui entouraient les Celtes, leur goût pour le bel artisanat, qu'il soit local ou étranger. Bien qu'il s'agisse d'un homme, on constate des similitudes avec les tombes féminines. Mais, en même temps, ce dernier est l'un des plus riches jamais découvert en termes d'objets et de poids total en or dans la tombe. J'ai choisi de vous parler de nécropoles qui comportent des tombes à chars. Ce cas concerne la nécropole de Bussy-le-Lon, dans l'Aisne, en France. Le site, après son décapage intégral, a montré différents stades d'occupation, du néolithique ancien à l'Athènes, et également des vestiges de la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands, qui occupent la plaine de Bussy-le-Lon pendant deux ans, découvrent un torque en bronze dans une tranchée. Ils entament alors des fouilles et exhument 32 sépultures. Puis, des années 70 à 90, des phases de pillage, de destruction, puis de sauvetage se succèdent, et enfin, les fouilles, qui permettent de découvrir un nombre important de tombes. La nécropole a été utilisée de 475 à 300 avant Jésus-Christ, et sur les cinq phases distinctes, les trois premières ont des tombes de petits groupes familiaux bien délimités. Les autres phases voient au nord-ouest une multiplication des tombes d'enfants et de tombes féminines. La nécropole se rattache donc à la période de l'Athènes. La plupart des corps sont inhumés, et seules deux tombes à incinération ont été découvertes. 133 adultes, 47 enfants et adolescents, et enfin, 20 personnes d'âge indéterminé ont été découvertes, et les âges adultes vont de 18 à 80 ans. Il s'agissait de personnes vivant de l'agriculture, habitant dans la plaine, et aucune analyse paléopathologique n'a permis de déceler de maladies particulières ou de carences. La hiérarchisation est très importante dans la mort à ces époques, ce qui explique que certaines tombes soient monumentales. Alors que les tombes à chars sont souvent attribuées à des hommes de par les observations du matériel ou des corps, il y a pourtant des femmes enterrées également. A Bucy-le-Lon, les quatre tombes à chars retrouvées appartiennent à des femmes. Les chercheurs se posent alors la question de savoir où sont les tombes à chars masculines, et se demandent si elles ne se trouvent pas dans la partie détruite de la nécropole. Intéressons-nous à la tonde nommée BLH 114 qui se trouve dans un enclos circulaire de 11,60 m de diamètre. Il s'agit d'une femme adulte déposée en décubitus dorsal, les bras le long du corps. Je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos ce qu'était le décubitus latéral, donc ce cas nous permet de voir le décubitus dorsal. Le squelette était très perturbé du fait que des terriers et autres événements ont modifié le milieu. La tête se trouve entre les deux roues du char et la défunte portait une parure avec deux bracelets en bronze certis de corail. Le corail, à cette époque tout comme l'ambre, est un élément venant attester le rang et la richesse d'un individu. Il s'agissait d'éléments de luxe pour l'époque qui s'achetaient à d'autres peuples. On retrouve un torque torsadé et une fibule en bronze toujours certie de corail, mais également des anneaux en verre, un anneau en fil de bronze avec des perles de verre et de corail. Les pendelocs sont sur l'épaule droite et on trouve une boucle d'oreille en or à gauche. Enfin, une petite pointe de bronze a été trouvée sur la cage thoracique. Le char, quant à lui, n'est attesté que de par les éléments en fer des roues et des tiges car le bois s'est décomposé avec le temps et l'environnement. Dans la tombe, en plus des bijoux, des vases ont été installés, mais ont été découverts éclatés, très probablement à cause de l'effondrement du char, car ces derniers étaient installés en dessous. De la viande a également été offerte comme du bœuf, du porc et du coq. Enfin, d'autres objets ont été découverts, dont un nécessaire de toilette, comme on en retrouve dans d'autres tombes à char en France et à l'étranger. Les chercheurs pensent, de par les traces visibles d'éléments autres qui ont disparu, comme des éléments en bois, en tissu ou en cuir, que la tombe était encore plus richement garnie. Le crâne et sa position font penser que la tête était probablement posée sur quelque chose qui a disparu. Ils se mettent donc à penser que les funérailles ne sont pas faites de façon intime, mais bien avec un important cortège d'une durée plutôt longue et avec différentes phases pour déposer tous les éléments dans la tombe. Ce cas nous prouve deux choses. Une, que les tombes à char ne sont pas exclusivement masculines, et de deux, que la défunte possédait des objets issus de l'importation, comme en atteste le corail présent dans sa parure. Il est connu que les celtes marchandaient avec les autres peuples autour d'eux. De l'artisanat d'autres régions éloignées comme la Grèce ou encore l'étrerie ont été retrouvées dans certaines tombes à char. Un grand merci, on est bientôt mille par ici et pour moi c'est vraiment énorme. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...